Des beepers et des toki-walkis qui explosent, des membres d'Huezbollah et des civils tués et blessés. Israël vient de frapper la milice chiite libanaise. Avec cette attaque, la guerre de basse intensité des 11 derniers mois s'est transformée en une confrontation de haute intensité. Quelques jours plus tard, l'État hébreu bombarde 1600 cibles dans le sud du Liban. Et tue plus de 500 personnes selon le ministère de la Santé libanais. Ce regain de violence fait écho à un épisode passé, la guerre de 2006. A la surprise générale, le Hezbollah avait tenu tête à l'armée israélienne. Le Hezbollah pense répéter cette victoire, ce qu'il a appelé sa victoire divine de 2006. Alors, le Hezbollah peut-il espérer une nouvelle victoire divine en 2024 ? 12 juillet 2006. Le Hezbollah enlève deux soldats israéliens dans la zone frontalière entre le Liban et Israël. Ce jour-là, les Israéliens ont découvert les capacités opérationnelles du Hezbollah. Il espère négocier un échange de prisonniers. Israël se montrait très confiant et pensait que grâce à sa supériorité aérienne, puisque le Hezbollah ne possède ni aviation ni force anti-aérienne, pouvoir détruire cette organisation. Le pot de terre contre le pot de fer, pas tout à fait. Le Hezbollah possède un véritable arsenal. Roquettes, missiles, artillerie anti-aérienne. Un équipement qui serait fourni par Téhéran et qui transiterait par la Syrie. Le problème, c'est qu'on ne mène pas une guerre que depuis les airs. Il faut aller au sol et au sol, ils ont subi des pertes importantes. Bilan, 120 soldats israéliens tués, une soixantaine de chars Merkava réputés invulnérables détruits. Et 1115 tués libanais en un mois de guerre. Et le représentant permanent de l'ONU à Beyrouth ne semble plus faire que ça, compter les morts. Le Hezbollah a résisté bien plus qu'on ne pensait à l'armée israélienne. Les Israéliens ont été complètement surpris par la hausse des capacités du Hezbollah. Ils ne pensaient pas que le Hezbollah s'était transformé en une sorte d'armée aussi organisée, aussi disciplinée et aussi capable de la infliger des coups. Visiblement, l'armée israélienne manque de renseignements sur le Hezbollah. L'attaque de la corvette, il y a une semaine au large de Beyrouth, en est une autre preuve. Elle a été gravement endommagée par un missile tiré depuis la côte libanaise. Alors aujourd'hui, Israël a-t-il des raisons de redouter le Hezbollah ? Alors, le Hezbollah, entre 2006 et 2024, il n'a fait que grandir. Selon de nombreux observateurs, la mili-chiite a multiplié par 5 son nombre de combattants, par 10 son arsenal, avec des projectiles capables d'atteindre tout le territoire israélien. Mais surtout, il l'a combattu pendant une dizaine d'années en Syrie contre la rébellion syrienne. Et ça, ça lui a appris à combattre au sol contre une guérilla puissante et pénible à combattre. Mais donc, ça a formé toute une génération de combattants. Depuis 2006, le Hezbollah est aussi monté en puissance sur le plan politique. Un peu comme un État au-dessus de l'État. C'est lui qui donne ses priorités. C'est lui qui décide de la guerre ou de la paix avec Israël, alors que l'État libanais n'a pas son mot à dire. Le Hezbollah reste à ce jour l'adversaire principal d'Israël. Sauf qu'il n'est pas le seul à avoir évolué. Il est visiblement face à un ennemi qui s'est préparé, qui a tiré les leçons de 2006. Après 2006, la commission Vinograd, constituée d'experts israéliens, qualifie l'offensive israélienne de « grave ratage ». Et pointe du doigt, les défaillances. Le rapport reproche avant tout au Premier ministre Ehud Olmert de s'être laissé entraîner dans la guerre par l'État-major et d'avoir fixé des objectifs irréalisables. Les leçons que tire la commission Vinograd, c'est que pour combattre le Hezbollah, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de renseignements sur la façon dont il est organisé, la façon dont il est commandé. Il faut infiltrer ces réseaux de communication. Et c'est ce qu'on a vu, notamment avec l'épisode, le fameux épisode des beepers, mais aussi dans le fait qu'Israël a réussi depuis plusieurs mois à cibler des commandants du Hezbollah par dizaines. Un renseignement de meilleure qualité, c'est fait. La supériorité dans les airs aussi. Mais qu'en est-il de la capacité d'intervention au sol ? La question se pose d'autant plus quand on voit la complexité des opérations à Gaza face au Hamas. Israël continue à redouter une attaque au sol, c'est-à-dire que mener des combats sur un terrain aussi accidenté que le sud du Liban, c'est très dangereux, surtout face à une force qui y est préparée, qui a établi des caches d'armes, qui a installé des tunnels. Et vous pensez quand même que le Hezbollah pourrait gagner ? Je pense que, vu comme les choses se présentent, le Hezbollah devrait se préparer à des grandes, grandes pertes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...